La justice française rattrape l'ex-protégé du colonel Fauzi en fuite à Madrid. Plainte contre plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé. Ces secrets qui garantissent l'impunité à d'anciens militaires qui en savent trop, le virus du quechinisme est insensible à la chloroquine. La justice française rattrape l'ex-protégé du colonel Fauzi en fuite à Madrid. Le tribunal de l'île s'est prononcé dans l'affaire de l'activiste Hichem Abou de suite à une plainte déposée contre lui par la Société d'impression d'Alger, Sia, Cisabab et Zouar. L'entreprise plaignante a obtenu gain de cause et le directeur de deux anciens journaux qui paraissaient en Algérie a été condamné. Ce dernier, résident en France, a dû quitter le territoire français en sachant pertinemment que le verdict en sa défaveur allait être inévitable dans ce litige éminemment commercial. Hichem Abou est accusé de ne pas s'être acquitté d'une dette qui s'élève à 50 millions de dinars. Dette dont lui-même a fait état en justifiant son refus de la payer par la privation de ces deux journaux de la publicité étatique à laquelle il estime avoir droit au même titre que les autres titres qui en bénéficient. Celui qui ralliera la faune des youtubeurs qui foisonnent sur les réseaux sociaux pour continuer à tirer sur tout ce qui bouge, très souvent en plagiant notre propre site qui n'échappe pourtant pas à sa vénéneuse invective, se trouverait à Madrid actuellement. L'information de sa condamnation a été révélée par son ennemi juré, le journal Enahar, dont le directeur se trouve en prison pour enrichissement illicite. Hichem Aboud et Mohamed Mokadam se livrent une guerre sans merci dans laquelle tous les coups sont permis. Le quotidien arabophone, qui a réussi à se procurer le jugement dès sa sortie du four, rend ainsi l'appareil au fondateur de l'éphémère chaîne Amel TV, qui jubilait littéralement à l'annonce de l'arrestation de Mohamed Mokadam, alias Anisramani, multipliant les enregistrements vidéo pour révéler avec sadisme les déboires de son adversaire à la prison de Coléa, où il aurait demandé à être isolé du reste des détenus qui lui auraient fait vivre l'enfer. Hichem Aboud avait profité des largesses de l'ex-DRS par le biais du colonel Fauzi, alors directeur du Centre de Diffusion et de Documentation, CDD. Exilé, il avait été encouragé à rentrer au pays et aidé à créer deux quotidiens, en arabe et en français, en le faisant bénéficier des annonces institutionnelles institutionnelles distribuées par l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, ANEP, aux journaux disciplinés. Mais la lune de miel aura été de courte durée, et l'ancien secrétaire du général Mohamed Batchin à la Direction Générale de Prévention et de la Sécurité, des GPS, police politique, avait dû quitter le pays clandestinement via la frontière tunisienne, en compromettant un de ses journalistes aujourd'hui en prison. Depuis, il a repris ses attaques contre tout ce qui bouge, en se targuant d'être blanc comme neige. De nombreux autres journaux sont redevables aux imprimeries de l'État de grosses sommes d'argent, mais qui n'ont jamais été payées à ce jour, et ce, depuis les années 1990. Plainte contre plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé, la Cour d'Alger étouffe le dossier et ne donne aucune suite. Plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé font l'objet d'une plainte qui a été déposée à la date du 12 février 2020 pour trafic d'influence, corruption, dilapidation de deniers publics et attribution d'indus avantages et de privilèges illicites. Malheureusement, la Cour d'Alger a étouffé ce dossier et refuse de donner des suites à cette plainte par un opérateur pharmaceutique privé, qui a remis à la justice algérienne tout un dossier étoffé par des documents sur des appels d'offres de marchés publics truqués et des attributions de marchés publics sans aucun respect des dispositions du Code des marchés publics, à des lobbies qui s'enrichissent illicitement sur le dos des infortunés patients algériens. Cette plainte vise plusieurs hauts responsables du secteur de la santé dont l'ancien ministre Mokhtar Asbelawi entre 2017 et 2019, ou l'actuel chef de cabinet du ministère de la Santé, Omar Bourjouane qui occupait récemment les fonctions d'inspecteur général du ministère de la Santé. Nous retrouvons également dans cette plainte Benhamida Soumya, l'actuel responsable de la direction de la pharmacie du ministère de la Santé, Majid Ben Makhlouf, responsable de la direction de la prévention au ministère de la Santé, ainsi que l'ancien directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, le docteur Amou Afid. Cette plainte a été déposée par le médecin cardiologue algérien Mohamed Mdane, gérant de l'opérateur pharmaceutique Mel Santé, qui a subi des représailles dignes des films de la mafia parce qu'il avait dénoncé le poids des lobbies de l'importation et leur emprise sur le ministère de la Santé. Et puis, ce médecin et entrepreneur algérien établi en France a été écarté et excommunié de tous les marchés publics. Algérie part avait publié récemment une lettre ouverte de ce courageux médecin qui interpellait tous les hauts responsables de l'État, sur les magouilles qui font perdre des sommes colossales des deniers publics de l'État algérien. Cette plainte déposée au niveau de la Cour d'Alger explique les dessous inquiétants et sombres des programmes prévisionnels d'importation communément appelés les « PPI ». Depuis longtemps, cette procédure suscite de vives inquiétudes parmi les professionnels du secteur de la santé en Algérie. Et pour cause, plusieurs sources concordantes ont assuré à Algérie part que cette procédure a été utilisée par la Direction de pharmacie hors des limites réglementaires, et constitue un des principaux moyens pour bloquer certains opérateurs qui gênent l'expansion des situations monopolistiques détenues par certains importateurs privés, ou représentants de laboratoires internationaux en Algérie. Il faut savoir que dans notre pays, l'importation des médicaments et des dispositifs médicaux n'est pas soumise à des licences spécifiques ou à des quotas prédéterminés. Les informations contenues dans le PPI sont données à titre purement indicatif. Ce ne sont que des prévisions. En plus, les PPI ne sont pas délivrés simultanément à tous les opérateurs pour être en conformité avec les principes de la concurrence libre et loyale. Plusieurs opérateurs pharmaceutiques ont indiqué à Algérie part que la délivrance tardive et sélective des PPI crée des pénuries comme celle des prothèses vasculaires qui durent depuis plusieurs mois. Cette situation renforce ainsi les monopoles des opérateurs soutenus et protégés, qui vont appliquer des prix exorbitants et imposer à leurs clients leurs politiques tarifaires. Malheureusement, la Cour d'Alger préfère condamner abusivement des militants politiques et opposants patriotes comme Karim Tabou, au lieu de s'attaquer aux vrais fléaux financiers et politiques qui menacent l'intégrité morale de notre pays. Ces secrets qui garantissent l'impunité à d'anciens militaires qui en savent trop Deux anciens militaires, qui se trouvent actuellement à l'étranger, sont épargnés par le fameux N'Gel Faucille, dont se vantent les moucherons qui pullulent sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'un haut dignitaire du régime est fauché. L'ancien patron de la Gendarmerie nationale et l'ex-secrétaire particulier de Gaït Salah ont pu quitter le territoire national en toute quiétude et ne sont cités dans aucune affaire dans les nombreux procès qui défraient la chronique depuis la chute de l'ancien président Bouteflika et la prise du pouvoir par son vice-ministre de la Défense nationale, mort en décembre dernier, mais dont les partisans continuent de tenir les manettes. Le secret de cette impunité dont jouissent le général Gali Belkassir et l'adjudant-chef Garnit Benwira tient au fait que les deux hommes occupaient des postes qui leur permettaient d'avoir accès à des dossiers compromettants et que, donc, ils en savent trop pour pouvoir être inquiétés. L'ancien gendarme détient tous les dossiers liés aux enquêtes sur les détournements, la corruption, les indus avantages et la collusion entre les dignitaires du régime et les hommes d'affaires, qui orbitaient autour de l'ancien cercle présidentiel et dont une partie se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. Quant à l'ex-homme de confiance de Gaït Salah, il est connu pour avoir été une des pièces maîtresses dans le processus mis en place par des généraux et des responsables politiques véreux pour accaparer des marchés et des biens illégalement. Belkassir et Benwira se trouveraient actuellement dans le même pays et il est peu probable que cela soit le fait du hasard. On ne sait pas si cela leur a été conseillé par ceux qui les protègent à partir d'Alger ou si les deux acolytes ont choisi d'être ensemble pour mieux se protéger. Le nom de l'ancien adjudant-chef, qui était inconnu du grand public, est de plus en plus cité dans des affaires de trafic d'influence, de corruption et d'abus de pouvoir, en dépit de son petit grade au sein de l'institution militaire. Mais sa proximité avec Gaït Salah en a fait une sorte d'équivalent de Saïd Bouteflika au tagarin. L'identité de cet étrange sous-officier a été révélée par le journaliste exilé à Londres Saïd Benzedira, qui en avait fait état dans ses interventions sur les réseaux sociaux. Ce lanceur d'alerte avait révélé que le secrétaire particulier de Gaït Salah était tellement influent qu'il était craint, y compris par des officiers de rang supérieur au sien, en raison de sa position et de ses pratiques douteuses lorsqu'il dirigeait le secrétariat de Gaït Salah, une omission banale devenue un moyen de pression, de chantage et d'enrichissement illicite. Garnit Benouira est accusé d'avoir subtilisé des effets personnels de son ancien chef et aurait fait disparaître des documents importants, sensibles et ultra-confidentiels. Nonobstant, sa demande de mise à la retraite malgré son jeune âge a été acceptée, ce qui préludait à son exfiltration pour le protéger de toute poursuite judiciaire. Le tribunal de Blida, d'habitude prompt à lancer des mandats d'arrêt à tort et à travers, n'a étrangement pas bougé le petit doigt. Le virus du kéchinisme est insensible à la chloroquine. La presse électronique interdite d'autorisation pour travailler pendant le couvre-feu, puis interdite tout court. Les annonces de Bélimère, de son président et de l'ensemble des nouveaux arrivants post-Irak n'auront pas tenu longtemps. Suite à un article à propos des 100 jours du même président, le site Maghreb émergent et Radio-M sont bloqués, après TSA, Algérie patriotique et Algérie par... Les dirigeants, qui ont toujours craint la modernité en s'appuyant sur l'alibi des valeurs de l'islam, les constantes de novembre et les principes sacrés du paléolithique, ont finalement trouvé la technologie bien plus pratique aujourd'hui, appuyé sur un bouton et le journal devient inaccessible. Ajouté à l'arrestation de journalistes, dans Khaled Draroni, la condamnation à des peines de prison ferme, comme pour Sofiane Murakchi, la garde à vue pour Saïd Boudour, et le contrôle judiciaire pour Mustapha Benjamada Sautalakar. On comprend la sortie du porte-parole du gouvernement sur la liberté d'expression garantie mais dans le cadre de la loi. Belaïd Mohand ou Saïd, qui n'a évidemment pas expliqué la censure des sites cités et où se situe exactement cette loi, a néanmoins annoncé des contacts en cours pour l'obtention d'équipements sophistiques et permettant de localiser l'origine de toutes les publications personnelles sur Facebook. La modernité encore, mais pas forcément pour l'intérêt général, avec cette question, l'argent alloué à ces technologies de surveillance en ces temps de crise financière pourrait-il être mieux utilisé ailleurs, par exemple dans des respirateurs ? Évidemment, et c'est la même question qui tourne, pourquoi le Président, qui en a les prérogatives théoriques, ne signe pas un décret libérant tous les détenus liés au Irak, qu'ils aient été jugés ou pas ? Parce que, entre la parole et le geste, il y a ce décalage permanent. Entre dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, les dirigeants algériens semblent avoir choisi. Ne rien dire sur ce qu'on ne fait pas. Sous-titrage ST' 501